Les chaînes de télévision C8 et Énergie 12 vont disparaître de la TNT, voici pourquoi. Alors cette décision, c'est l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel qu'il a prise, après avoir étudié les candidatures de 24 projets pour l'attribution des 15 fréquences TNT pour 2025. L'Arcom a fondé sa décision sur l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme. Et si C8, chaîne du groupe Canal+, et propriété de Vincent Bolleray n'a pas été retenue, c'est notamment à cause de ses 7,6 millions d'euros d'amende cumulées. Celles-ci sont dues au dérapage de Cyril Hanouna, animateur de « Touche pas à mon poste ». Le retrait de sa fréquence ne signera pas forcément l'arrêt total de C8, puisque la diffusion de ses émissions peut être possible via Internet, les box ou les téléconnectés. Cyril Hanouna pourrait également exercer sur une autre chaîne ou un autre média. En plus de C8, la chaîne Énergie 12 va disparaître en raison, selon l'Arcom, de ses audiences trop faibles et de son programme s'appuyant essentiellement sur des rediffusions. Cette décision va entrer en vigueur en 2025, et ce pour une durée de 10 ans, mais les deux fréquences ne resteront pas sans rien, elles seront remplacées par OF, le projet de West France, et RIL TV, celui du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada